Voilà donc la relation, comment elle devient pour l'échantillon. Et nous, on travaille avec les échantillons. On a dit qu'on ne peut pas étudier une population qui a un très grand nombre de membres. On prévient étudier un échantillon. Donc vous avez ici une population, on va dire 100 000 comprimés par exemple. Je vais prélever un échantillon de 10 comprimés par exemple. 10 comprimés, c'est 10 comprimés, c'est caractérisé par... Bon, je vais faire plusieurs comprimés. 1, 2, 3, jusqu'à 10 comprimés. Chaque comprimé, je vais l'analyser et j'aurai x1, x2, x3 jusqu'à x10. Là, c'est des analyses et à la fin, je vais déterminer le x bar. x bar qui est égal sigma xi sur 10. Voilà, donc là, je détermine le x bar. Ensuite, je détermine aussi le s, l'écart type. L'écart type, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est x i moins x bar, le tout au carré, là c'est sigma, sur 1 moins 1. Bien sûr, c'est la racine au carré. C'est ça l'écart type. Donc, je détermine le s, le x, et le t, le t, on ne va pas le calculer. Le t, c'est une donnée. On a le t, le t, c'est en fonction de n. C'est-à-dire, quand le n, par exemple, est égal à 5, le t, il aura une valeur. Quand le n est égal à 10, le t, il aura une autre valeur, v2, on va dire v1. V2, bien sûr, différent de v1. Et à partir, je pense, de n supérieur à 50, le t, c'est là où il va être égal à z. Il va être égal à 1,86. Quand la taille de l'échantillon est supérieure à 50, c'est là que le t est égal à z. Mais en dessous de 50, le t est différent de z, et on aura un tableau, on aura un tableau qui donne le degré de liberté en fonction de n. Plutôt en fonction de t. Là, c'est le degré de liberté. Le degré de liberté, c'est la taille de l'échantillon, ici. Et ça, t. Pour chaque n, vous avez une valeur, c'est des données, donc on va les donner tout à l'heure, plus tard. Voilà. Donc, là, c'était un aperçu sur la probabilité de distribution. En principe, ce qu'on vient de voir, nous suffit pour résoudre quelques problèmes d'évaluation des résultats expérimentaux. Quand vous menez une unité d'expérimental et vous avez des résultats, il est important d'évaluer vos résultats. Et pour les évaluer, il faut les traiter par ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, on va assumer une distribution normale. Ensuite, vous allez donner l'intervalle de confiance de votre analyse. Par exemple, vous avez développé une méthode d'analyse d'un médicament. Un médicament va toujours dire que c'est un comprimé. Mais il faut savoir que l'usine, dans une usine pharmaceutique, là c'est une usine pharma, elle produit par jour, on va dire, un million de comprimés. Par jour, un million de comprimés. Est-ce qu'on peut... Vous allez développer une méthode d'analyse. Vous allez analyser, c'est-à-dire que vous allez développer une méthode pour ce médicament. Ensuite, vous allez faire l'étude sur un échantillon. On ne peut pas analyser les un million de comprimés, ce n'est pas possible. On ne va pas tous les jeter ensuite. En plus, on va traverser un échantillon sur les un million de comprimés. On va prendre, par exemple, 100 comprimés. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que les résultats d'analyse pour les 100 comprimés, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'ils peuvent être demain pour le reste des comprimés ? Pour les 900 000 qui restent. D'accord ? Il reste plus de 900 000 comprimés. Plutôt... Oui, c'est ça. Plus de 900 000 comprimés. Est-ce que vous êtes en mesure de dire que les autres comprimés auront telle valeur ? D'accord ? C'est difficile de répondre, mais en utilisant la distribution normale, l'intervalle de confiance à 95, là, on peut être sûr. Là, vous allez être sûr que les autres comprimés auront le dosage préconisé. D'accord ? Le dosage, c'est important, car un comprimé, c'est un dosage. D'accord ? Un comprimé à 50 mg, à 100 mg, à 10 mg. On ne peut pas analyser tous les comprimés, mais on va prendre un échantillon. À partir de cet échantillon, on va dire que 95% de nos comprimés sont compris dans cet intervalle. Donc, ce qui est important de dire qu'il n'y a pas de risque de toxicité, ou bien on va éviter que le médicament soit inerte. Parce qu'un médicament, il a une zone thérapeutique, où il se situe entre non-toxique ou bien non-thérapeutique et le débit de toxicité. Donc, voilà l'objectif de cette étude, c'est-à-dire d'évaluation des résultats. On termine par le résumé. Donc, une population est un ensemble de résultats expérimentants. D'accord ? C'est ça la population. La plupart des populations ici du système chimique ont une distribution normale, ou bien gaussienne. Une distribution normale est caractérisée par une moyenne, mu, et une variance. Voilà la variance sigma, ou bien s. Bon, c'est une variance au carré. La largeur d'une distribution normale est affectée par les erreurs aléatoires. On a vu que plus le pic est fin, plus c'est précis. La précision devient importante. C'est pour ça qu'on a dit qu'à 68%, la précision est très élevée. Mais c'est difficile de travailler dans ces conditions. À 99%, la précision est très faible. La valeur de mu la plus probable est déterminée dans un intervalle de confiance. IC. C'est ça la valeur de mu la plus probable. Une distribution normale pour un échantillon s'exprime en fonction... Là, pour un échantillon, en fonction de S et de T, qui sont différents de sigma et de Z. S et T sont différents de sigma et de Z. Si vous êtes curieux, sigma, elle est égale... Bon, je vais dire sigma au carré. Elle est égale à XI moins X bar au carré sur N. Vous voyez la différence ? Là, c'est pour la population. Pour l'échantillon, on ajoute moins 1. Comme on a vu tout à l'heure. L'échantillon, on ajoute moins 1. Dans la population, ça reste 1. D'accord ? Mais nous, on travaille avec ça. L'échantillon, c'est 1 moins 1. Et la population, c'est 1. Donc voilà, en résumé, et on aura terminé.